Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne et qui, évidemment, la font grandir. Merci pour tous vos j'aime, merci pour tous vos commentaires. Merci, évidemment, pour les super 5, parce que ça fait vraiment plaisir. Et merci aussi à ceux qui auront voulu se souscrire à cette chaîne. Voilà, en tout cas, merci tout simplement d'être là à regarder mes vidéos et à partager ce petit moment avec moi. Si vous avez envie d'une consultation privée, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr arrobasgmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si tu es nouveau ou nouvelle et que tu es tombé comme ça par hasard, tu ne sais pas pourquoi, sur cette chaîne et sur cette vidéo en particulier. Une chose qui est très importante à savoir, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc, si l'algorithme t'a envoyé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir l'entendre, que tu vas le retrouver, que tu vas le sentir, que tu vas vibrer. Et j'espère qu'en plus, tu vas le passer, le faire, le recevoir dans de bonnes conditions qui te donneront pourquoi pas l'envie de revenir. Et quoi de mieux pour ça que de s'abonner en appuyant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, on a envie de savoir si tu vas avoir des nouvelles de cette personne, cette personne à laquelle tu penses actuellement. Et est-ce que tu vas avoir de ces nouvelles ? Alors, ça peut être, vous savez bien, je vais avoir plutôt tendance à l'interpréter pour une histoire d'amour. Mais ça peut être aussi avoir des nouvelles de ton fils, de ta fille, d'un de tes parents, d'une soeur, d'un frère, d'un collègue. Enfin, quelqu'un à qui tu penses, tout simplement. Est-ce que tu vas avoir de ces nouvelles ? Voilà, qu'est-ce qu'on va demander. D'abord, on va demander si tu vas avoir des nouvelles de manière directe ou indirecte. Donc, est-ce que c'est cette personne directement qui va te contacter ? Ou est-ce que c'est une personne qui va te donner des nouvelles de cette personne ? Donc, de manière indirecte. Qu'est-ce qui va être dit quand tu vas avoir de ces nouvelles, directement ou indirectement ? Qu'est-ce qui va se dire ? Voilà, ça va très bien, ça mûche très bien, etc. Et quelle sera la vérité ? Est-ce que c'est vrai ? Donc là, on comparera vraiment les deux lignes pour voir si ça a du sens ou si les nouvelles qu'on te donne, en fait, elles ne sont pas très très vraies. Voilà, voilà le but. Ensuite, on fera, pour ceux qui aiment, la date exacte. Vous savez que ce n'est pas une date exacte. C'est une date qui, pour beaucoup de personnes, va être exacte. Mais pour beaucoup d'autres, non. On est dans un tirage général. Mais je pense que la date exacte nous donne une indication de est-ce qu'il va falloir attendre beaucoup ou est-ce que c'est plutôt imminent ? Voilà, donc c'est pour ça que je le fais. Et bon, c'est assez... Moi, j'aime bien. Je trouve ça assez sympa. Mais je sais qu'il y a des gens que ça offuse, que ça offense. Ah, des gens qui s'offusent. Alors, on y va. Donc, on a le plan. Maintenant, on n'a plus qu'à travailler. Oui, alors, est-ce que tu vas avoir de ces nouvelles ? D'abord, on va dire direct ou indirect. Voilà. Ici, on va voir qu'est-ce qui va se dire quand on va te donner de ces nouvelles. Et enfin, quelle sera la vérité ? Est-ce que c'est la vérité qui sortira ? Ou est-ce que c'est ce que la personne a envie de te dire ? Que ce soit direct ou indirect, évidemment. Alors, nous allons continuer avec notre Twin Tarot. Voilà. Alors, est-ce que tu vas avoir de ces nouvelles de manière directe ou de manière indirecte ? Qu'est-ce qui va être dit ? Et qu'est-ce qui est vrai ? Voilà. Et maintenant, on va mettre des petites énergies. Au chaud. Alors, énergie au chaud. C'est parti. Voilà donc. Direct ou indirect. Qu'est-ce qui sera dit ? Et enfin, la vérité. Voilà. Maintenant, on va... Tac. Et on va aller avec notre Five Sense. Ah ! Alors, il va falloir se reposer ici. On a la fatigue, l'épuisement. Et il faut avoir foi dans l'inconnu. Donc, il faut arrêter de s'épuiser. Il faut lâcher prise et avoir foi dans l'inconnu qui arrive vers nous. Eh bien, c'est un beau message. Alors, donc, ça c'est le petit message en plus qu'il y a toujours pour les gens qui regardent la petite recette. Alors, on fait notre petite manœuvre basique. Bon, bah s'il est tombé comme ça, c'est qu'il est tombé comme ça. Voilà. Petite manœuvre un peu spéciale de mélange de cartes. Et voilà. Bon. On va y arriver, hein. On va y arriver. Voilà donc notre Five Sense. On va donc rajouter. Est-ce que ce sera dit de manière directe ou indirecte ? Et qu'est-ce qui va se dire ? Et enfin, quelle est la vérité ? Voilà. On va pouvoir passer aux cartes de tarot. Et on va prendre, pour savoir si c'est direct ou indirect, on va prendre le tarot manga. Parce qu'il y a pas mal de personnages. Et ça pourrait aider à savoir si c'était indirect. Qui fait ça ? Qui va t'en donner de ces nouvelles ? Voilà. Ok. Trois, quatre et cinq. Ok. Maintenant, on va voir, on veut savoir qu'est-ce qui va se dire. Parce que c'est bien d'avoir des nouvelles de cette personne. Mais si on pouvait savoir un petit peu à l'avance, qu'est-ce qui va se dire ? Et bien, on ne va pas dire non. Alors, qu'est-ce qui va se dire quand cette personne va, d'une manière ou d'une autre, tu vas avoir de ces nouvelles ? Qu'est-ce qu'on va te dire ? Ou qu'est-ce que cette personne va te dire ? Voilà. Et maintenant, on va comparer ce qui va être dit avec la vérité. Parce que peut-être qu'on va te dire tout à fait la vérité. Peut-être que soit cette personne directement, soit une autre personne de manière indirecte va te dire avec totale transparence ce qui est en train de se passer. Et peut-être que non. Donc, c'est ça qui va être intéressant. C'est pour ça que j'aime bien avoir deux lignes comme ça, avec des cartes différentes, surtout qui puissent idéalement se répéter, pour pouvoir faire une comparaison et comparer la différence entre ce qui est dit et la réalité, la vérité. Voilà. On a donc toutes nos cartes. Mais on va rajouter un petit ange. C'est parti. Alors, un petit cœur. Voilà. Et tac. Et tac. Voilà. On a donc nos petits anges de placés également. Et maintenant, voilà. On va ordonner ça un petit peu mieux. Ici, nous avons donc l'option numéro 1. Et ici, nous avons l'option numéro 2. Parfait. Alors, comme toujours, vous pouvez choisir soit avec les numéros, numéro 1, numéro 2, avec les chaussures, évidemment. Mais mon grand conseil, parce que c'est un peu la signature de ma chaîne, parce que c'est moi qui l'ai inventée, eh bien, c'est de choisir avec le petit le normand. Donc, je fais un petit le normand au début de chaque option. Et avec ça, eh bien, vous pouvez voir si ça correspond à la relation que vous avez avec cette personne. Donc, voilà. C'est pour ça que je mets les chapitres pour que vous puissiez aller facilement. Option 1, option 2. Pour écouter au moins les deux petits le normand et voir lequel vous parle le plus. Bien. Je vais quand même vous montrer, évidemment, les chaussures. Ici, on a deux chaussures un peu excentriques. Pour l'option 1, on a You Animal You avec une semelle bleue. Avec ici, du zèbre, du crocodile. Une belle petite fermeture éclair sur le côté. C'est la bottine Animal, ici, ils disent Animal Print. Quand il y a des seins comme ça, un peu genre, ouais, animaux. Et c'est bien parce que j'aime bien le côté Animal Print. Parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas vraiment du zèbre et du crocodile. C'est une imitation et c'est plus sympathique que comme ça. Alors, même si c'est que de la résine, j'aime pas penser que ce soit fait avec des animaux morts. Alors, ici, on a Mardi Gras. Mardi Gras, c'est une chaussure de fête. On s'en serait douté. Une chaussure compensée, violette, hippie, avec plein de petites pierreries, plein de petites perles, etc. Voilà, c'est une chaussure qui est pour faire la fête. Ça, il n'y a pas de doute. Voilà donc nos deux options. Prenez votre temps pour choisir. Et nous, on va se mettre tout de suite au travail avec l'option numéro 1, You Animal You. Alors, toi, l'animal, toi, traduction. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a nos deux protagonistes. Et d'une manière ou d'une autre, il faudrait que tu te retrouves dans ce petit le normand avec cette personne. Que ce soit une histoire d'amour ou pas. Vous savez que je vais plutôt l'interpréter pour une histoire d'amour. Mais vous savez que vous êtes capable de l'adapter à votre situation. Donc, il n'y a pas de... Faites-vous confiance. Ça marche très, très bien. Alors, bon, elle avait tellement envie de se montrer qu'elle a sauté pendant qu'on... Calmez-vous, madame. Attendez votre temps. Chacun sa place. Chacun son tour. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle avait vraiment envie de sortir. Mais ce n'est pas de chance parce que quand on sort la première, personne ne vous regarde. Voilà. Alors, ah bon, on a même le cercueil. OK. Bon, voilà. Il y a une autre personne. Cette personne, on voit qu'elle fait beaucoup, beaucoup de... Elle bouge beaucoup d'air. Et là, elle fait plein, plein, plein de trucs. Mais en fait, c'est mort, mort avec cette personne. Elle a voulu se montrer. Elle a voulu sortir en premier. Mais cette personne ne regarde absolument pas cette troisième personne qui est sortie là. Il y a même un cercueil entre les deux. Donc, c'est vraiment une relation qui est morte. Même si cette personne veut faire croire le contraire. Mais il y a un petit problème aussi entre vous. Qui est le serpent ? C'est moi ! Ce ne serait pas cette personne-là. On a l'impression ici que vous vous regardez, qu'il pourrait y avoir une belle histoire. Mais il y a de la toxicité entre vous. Cette toxicité est peut-être mise par cette personne qui fait semblant, en fait, d'être regardée. Non, mais attends, moi je suis avec, etc. Et c'est moi qui l'aime, alors qu'en fait, rien du tout. Donc, on est vraiment là pour l'instant. On va voir si les nouvelles vont être dites de manière directe ou indirecte. Mais on est déjà en train de se méfier si les nouvelles vont être dites de manière indirecte. Parce que si elles sont dites par cette personne-là, on sait directement qu'elle ne va pas dire la vérité. Et si elles sont dites par le serpent qui est au milieu, pareil. Au cas où ce soit deux personnes différentes. Mais pour moi, dans beaucoup de cas, ce sera la même personne. Alors, on y va. Pour donner un exemple, ce serait le cas typique de, ça ne va pas, vous êtes en froid. Mais il y a l'ex qui dit, ah ben non, il est revenu avec moi. Alors que rien du tout. Voilà. Ce serait ce genre de truc. Alors, maintenant que tu t'es retrouvé dans ce petit le normand, Eh bien, nous allons faire le petit le normand de la vérité. Pour voir s'il y a un message en plus sur cette histoire. Alors, ici on a une croix finale. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer. Mais le problème, c'est que c'est toi là qui est en train de regarder la croix. C'est-à-dire que tu te dis, c'est fini. Cette fois-ci, tu te demandes si ce n'est pas vraiment, vraiment fini. Vous ne vous regardez pas. C'est-à-dire que vous êtes quand même dans un problème. C'est normal, vous aviez un serpent entre les deux. Mais la connexion est quand même là parce que vous n'avez pas de carte entre vous. Cette personne-là, il est en train de chercher le nord. Comme on dit, il a perdu le nord. Et il cherche un petit peu, il est déboussolé. Et ici, on voit que la chance devrait venir l'aider. Mais cette personne, elle en a besoin de la chance pour l'aiguiller un petit peu sur le bon chemin. Bien, donc, on ne sait pas encore si tu as raison de te demander si c'est fini ou pas. Mais on voit une personne qui est assez perdue. Bien, alors maintenant, on veut savoir si tu vas avoir de ces nouvelles. Donc, c'est un petit peu normal que vous soyez un peu en froid. Parce que sinon, tu ne te demanderais pas, est-ce que je vais avoir de ces nouvelles ? Donc, la première ligne, c'était pour savoir si tu vas avoir de ces nouvelles de manière directe ou indirecte. Donc, ça, c'est la première ligne. Ensuite, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se dire quand vous allez donner, quand tu vas recevoir ces nouvelles. Et enfin, on a envie de connaître la vérité. Est-ce que la vérité va correspondre à ce qui va se dire ou pas ? Moi, je vais voir ça vu du dessus et je vais mettre au travail. Alors, c'est parti. On y va. Donc, on veut d'abord savoir si tu vas avoir de ces nouvelles. Alors, peut-être qu'on va sortir qu'il n'y a vraiment pas de nouvelles. C'est possible aussi. Bon, ce n'est pas vraiment comme j'ai prévu ma guidance. Mais moi, ce n'est pas moi qui choisissais les cartes. On va voir. Normalement, on devrait penser qu'il va y avoir des nouvelles d'une manière ou d'une autre. C'est plutôt si c'est direct ou indirect qu'on étudie là-dedans. On va voir. Alors, est-ce que tu vas avoir de ces nouvelles de manière directe ou indirecte ? Ici, nous avons la personne avec son boulet. Donc, nous avons le lion avec le capricorne. Nous avons le soleil en négatif. J'ai du mal à penser que ce soit de manière directe. Parce qu'ici, avec le lion en négatif, on est un peu chacun de son côté. Chacun pense à soi. On est un petit peu dans l'égoïsme. Et avec le boulet, c'est vrai qu'on ne voit pas du tout cette personne en train de se plaindre non plus. Donc, elle est dans son truc, dans son problème. Et je ne vois pas une personne extrêmement communicative. Donc, j'ai du mal à penser que tu vas avoir des nouvelles de manière directe. Ici, on a la voix intérieure. Donc, voilà. Je pense que cette personne, elle parle... Alors, maintenant, de manière télépathique, peut-être. Tu pourrais avoir des nouvelles de manière directe. Mais de manière verbale, directe, j'ai du mal à le voir. Alors, ici, on a un œuf d'aiguille qui dit qu'il faut laisser aller, qu'il faut avoir de l'espoir. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ? On a un 7 d'or. 10 de coupe 3 de coupe 2 d'or 2 de coupe Bon, alors, moi, comme je l'interprète, c'est peut-être pas la version la plus optimiste. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est de manière indirecte que tu auras de ces nouvelles. Plutôt par quelqu'un qui dira être très, très bien avec cette personne. Puisqu'ici, on a... Alors, avec le 3 de coupe, ça pourrait être par les amis qui vont te parler de sa vie de tous les jours, des choses que cette personne est très occupée, etc. Mais ça peut être soit des amis, soit la personne qui va dire, moi, je suis son âme sœur, je suis bien avec lui ou avec elle. Et ce serait plutôt par cette personne-là que tu aurais des nouvelles, je pense. Donc, ça va pas mal avec ce qu'on avait pu voir dans Le Petit Le Normand de cette femme qui s'était rajoutée. Et voilà, on a cette sensation que c'est pas extraordinaire, là. Pour la personne pour laquelle tu tires, on est plutôt ici. On est plutôt que, voilà, cette personne, elle est dans son trip et elle va pas te donner des nouvelles directement. Et ce que tu vas pouvoir entendre, ce sera d'une personne qui est au moins amoureuse de ton autre. Donc, ça, c'est déjà mauvais. Soit des amis, des amis vont... Il y a peut-être plusieurs sources aussi. Avec les deux, là, on peut avoir aussi ces deux sources. Mais pour moi, c'est sûr qu'il va y avoir au moins une personne qui est intéressée aussi par cette personne-là qui va te donner de ces nouvelles. Bien. Alors, on va voir ce que cette personne va te dire, justement, sur la personne pour laquelle tu tires. On va l'appeler ton autre parce que c'est plus simple, ça va plus vite. Alors, ici, on a la belle au bois dormant. Donc, on a cancer avec poisson. Et je pense que cette personne va te dire que ton autre est actuellement dans une espèce de pause, dans une espèce d'attente. Alors, on est vraiment dans la pause, mais que cette attente, en fait, elle est plutôt agréable et ça ne lui déplaît pas à ton autre puisqu'on a un pendu qui est positif. Donc, ça lui fait du bien. C'est peut-être même un processus de guérison. Voilà, on a la célébration. Donc, on n'a pas du tout la sensation de tristesse. On n'a pas du tout la sensation que ton autre est en train de passer un mauvais moment d'après ce que dit cette personne. On a ici le chevalier de bouton qui est responsable, patient, accompli. Donc, il y a aussi des réussites par rapport à des choses un peu matérielles. Alors, on a le 6 d'or. Ah, quand même ! On a le 3 d'épée, le roi de bâton, le 5 d'épée et le 9 de coupe. Alors, je pense que cette personne, quand elle va te donner de ses nouvelles, je pense qu'elle va te dire que cette personne a souffert à un moment. mais qu'il ou elle est venue l'aider. Donc, on a ce 6 d'or qui montre « Moi, j'étais là quand il a souffert. Moi, j'étais là quand tu lui as brisé le cœur. » Je suis partie dans une histoire. Je suis désolée si vous ne vous retrouvez pas. Mais bon, j'ai comme cette sensation-là. Je pense que les nouvelles, ce sera de dire « Maintenant, il est plus fort ou elle est plus forte. mais elle est toujours très fâchée avec toi, par contre. » Donc, si elle te voit peut-être te tolérer, peut-être dans un repas de famille ou bien dans un événement où vous êtes tous les deux, mais il n'y a rien d'autre que ça. Donc, en gros, n'espère pas qu'il se passe quoi que ce soit parce que cette personne a beaucoup souffert à cause de toi. « Mais maintenant, ça va mieux. Elle ne veut pas avancer. Elle ne veut pas aller vers toi. Elle est bloquée sur le fait qu'avec toi, il n'y aura pas de contact. Mais ça va mieux. Elle se sent beaucoup mieux. Elle profite de la vie. Mais elle est toujours extrêmement fâchée avec toi. » Voilà pour moi le récit, en fait, indirect que va te dire cette personne sur ton autre. Alors maintenant, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est ce qu'on avait un petit peu vu que c'était une personne qui était un petit peu manipulatrice et qui voulait en gros t'éloigner le plus possible pour que tu ne puisses pas avoir un rapport direct justement et savoir, bon, qu'est-ce qui se passe exactement, où on en est exactement. Donc, ça, c'est ce que cette personne qui est clairement intéressée mais qui se fait passer pour un ami, peut-être qui se fait passer pour un ami commun mais qui en fait est intéressé d'une autre manière dans ton autre. Et maintenant, on va voir quelle est la vérité parce que peut-être que cette personne en plus dit la vérité. C'est possible aussi mais on n'est pas certain. Donc, quelle est la vérité de ce que cette personne ressent, de ce que cette personne vit par rapport à ce que l'autre personne te dit ? Alors, on voit que ton autre est assez zen. On a quand même une attitude assez zen. Ici, on a toujours le lion et on avait le poisson. Donc, on a un mélange ici des deux. On a donc le lion et le poisson et on voit que ton autre est dans un moment de récupération de zen. On a la justice en positif qui montre que ton autre a les idées bien claires et qu'il ou elle ne se laisse pas emporter par des malentendus. Les choses sont très claires et aussi, on sent que il ou elle est très équilibrée actuellement. On a la participation. Donc, c'est vrai que ça ne va pas mal pour ton autre actuellement. Ici, on a la participation. On voit qu'il y a... On ne le voit pas renfermé solitaire. C'est là qu'on va sortir l'ermite. Alors, on a l'impératrice en négatif. Je crois qu'on peut savoir qui est l'impératrice négative ici. Donc ici, bon, on parle de dépendance, de blocage créatif, de smothering que vous m'avez déjà dit ce que ça voulait dire et que ça m'est sorti encore de la tête. Ce n'est pas étouffement. Je crois que c'était étouffement. Et on sent qu'il y a quelqu'un qui prend un petit peu trop. On voit qu'il y a une dépendance à une personne qui n'est pas vraiment la bonne. Et pour moi, l'impératrice négative, c'est la personne qui est sortie au début de ce petit le normand. Donc, cette personne, elle, ça par contre, elle n'a pas les idées très claires sur cette personne-là. On a le 6 de bâton, l'as d'épée, le soleil, le 10 d'épée et le page d'épée. Bon. On ne peut pas dire que ce soit 100% faux ce que cette personne a dit parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'épées dans sa vie. Je pense que ton autre actuellement est en train de se concentrer sur ses réussites personnelles. Avec le 6 de bâton, on a vraiment ça. On a vraiment des objectifs et des objectifs qui sont réalisés avec brio en général, avec une grande reconnaissance. Des projets, des idées, des envies de réaliser des choses. Il y a des jours avec et il y a des jours sans, clairement. Ici, on a le soleil. Alors, est-ce que ce soleil, il ne parle pas des sentiments qu'il avait pour toi, justement, mais qui actuellement sont un petit peu... Voilà, le soleil, il est en train de se coucher, quoi. Ça fait un petit peu mal. Cette personne, probablement, a quand même pas mal souffert d'après ce que disait l'autre personne, mais aussi, dans la vérité, on sent qu'il y a eu de la souffrance. Maintenant, on sent, c'est vrai, que cette personne est un petit peu coupante, un petit peu dure par rapport aux autres, par rapport à ce qui pourrait arriver. Donc, finalement, même si je n'ai aucune sympathie pour cette impératrice négative, on peut dire quand même que ce qu'elle dira n'est pas si loin que ça de la vérité. C'est-à-dire que cette personne, elle a quand même trouvé son équilibre, ce qu'on avait là, c'est-à-dire qu'on avait les obstacles, mais on avait quand même l'équilibre dans les obstacles. On a des réussites professionnelles, on a quand même des moments où ça va bien, on a eu la souffrance et cette souffrance, elle est toujours là, je pense. Il y a toujours ce côté, cette personne, elle n'a pas 100% guéri de ce qui a pu se passer entre vous et on voit quelqu'un qui est encore assez attaquant, assez difficile à raisonner. C'est difficile de parler avec cette personne-là pour l'instant. Donc, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Oui, cette personne, elle est mal entourée parce que cette impératrice à l'envers, forcément qu'elle est mauvaise et elle ne va pas aller dans le sens de la guérison, dans le sens du pardon ni rien. Mais voilà, c'est ce qu'il y a. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire dans cette situation. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a la sagesse et on te dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage signifie sentir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes les choses. Donc là, je pense qu'il faut vraiment prendre les choses avec sagesse. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut aussi accepter l'ordre des choses, le pourquoi les choses se passent. J'interprète ça comme ça. Pour l'instant, c'est vrai que tu regardais la croix en te disant est-ce que c'est vraiment fini ? Je comprends ton questionnement parce qu'on a l'impression que pour l'instant, il y a vraiment besoin d'une grosse, grosse pause, que les choses sont quasiment finies. Alors, on va quand même faire la datation pour les gens qui aiment bien. Comme on dit, c'est comme si on comptait les jours avant Noël. Bah oui, c'est à peu près ça. Donc, quand est-ce que tu vas recevoir ces nouvelles qui sont qui sont finalement pas extraordinaires ? Donc, est-ce que c'est dans des jours avec la papesse ? Tiens. Est-ce que c'est dans des semaines avec le diable ? Tiens. Est-ce que c'est dans des mois avec l'ermite ? Pour moi, ce serait la papesse ou le diable et je dirais plutôt la papesse puisqu'on a déjà eu une papesse et que cette personne pourrait bien être une papesse. La papesse, le diable et l'ermite, c'est parti. la papesse, le diable et l'ermite. On y va. Un, 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 c'est pas... Ah, le diable. Donc, on a le diable, donc bien manipulateur quand même, sans doute. Et donc, on a trois semaines. Déjà, dans trois semaines, tu pourrais avoir ce contact contact de cette personne manipulatrice mais qui finalement dit, en fait, vient te contacter pour te dire tout ça parce qu'elle est bien contente de ce qui se passe mais il y a quand même beaucoup de vrai dans ce que cette personne va te dire. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, ok, dix-sept. Bon, entre trois et dix-sept semaines. C'est pas pour tout de suite. C'est-à-dire que cette personne, ce diable, on va dire, cette impératrice à l'envers va attendre le pire moment pour te donner de ses nouvelles. C'est-à-dire que quand cette personne sera bien énervée, quand cette personne sera bien dans un moment désagréable, c'est là que cette personne va te donner de ses nouvelles. Donc, moi, ce que j'en retiens, en fait, avec cette date puisque c'est entre trois et dix-sept semaines et que finalement, une fois que tu auras reçu ces nouvelles, il y aura pas mal de vraies et il n'y a pas grand-chose à faire, moi, ce que ça me fait penser, c'est pourquoi cette personne ne te donne pas ces nouvelles-là maintenant. Et moi, personnellement, ce que je penserais dans cette situation-là, c'est pourquoi tu ne vas pas chercher les nouvelles toi parce que peut-être que si cette personne ne te donne pas les nouvelles maintenant, c'est parce que ce n'est pas encore le bon moment pour te donner ces mauvaises nouvelles. Et si toi, tu allais chercher, demander des nouvelles cette fois-ci directement vers cette personne-là, est-ce qu'on ne pourrait pas faire changer les choses ? Voilà. Peut-être pas, peut-être que tu vas être très mal reçu et qu'on va tomber sur les roses. Mais moi, j'ai pour principe de dire ça ne coûte rien d'essayer. Alors voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. J'espère que ça vous aura, ça vous donnera des idées sur quoi faire, comment agir dans cette situation-là. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un petit commentaire aussi et même carrément, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si, 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 vous pouvez. Voilà, bien. On y va. On va continuer de ranger tout ça. Donc voilà, on comprend mieux maintenant la toxicité qu'il y a entre vous, cette personne qui est très déboussolée et finalement, moi, je me demande si ce n'est pas le moment d'aller vers cette... au moins d'essayer de changer la donne. Tant que ce n'est pas encore ces 3 à 17 semaines, moi, j'irai. J'irai le plus vite possible. Et bon, comme je vous dis, peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marche pas. Voilà. Bon, alors, toi, tu rentres chez toi, ma vieille. Ici, on y va. On va passer, nous, à la deuxième option. J'ai nommé Mardi Gras et voilà. Mardi Gras, c'est parti. On commence par le petit, le normand et le but, c'est que tu t'y retrouves d'une manière ou d'une autre avec la personne pour laquelle tu veux faire cette guidance. Alors, on va faire... Oh, ben, voilà, elles sont venues ensemble. Elles sont venues ensemble. Ok, c'est parti. Ok. Ah, mais le serpent ne nous a pas quittés. Nous avons ici un serpent et c'est toi qui regardes le serpent. Alors, est-ce que tu as découvert un serpent ou est-ce que tout simplement tu es dans une situation actuellement qui est un petit peu toxique, que tu es stressé, que ça n'aide pas ? Ce que l'on voit, c'est que vous êtes plutôt... Oh là, ma pauvre carte, elle est en train de s'abîmer. Vous êtes plutôt en froid. Les choses ne vont pas très, très bien avec cette personne. Ici, cette personne a l'air d'être exaspérée en plus et cette personne, elle a tendance à faire le mort. Elle a tendance à ne plus donner de nouvelles, à même se refermer sur elle-même. Donc, on voit qu'il y a un gros problème. une grosse dispute, une grosse difficulté qui va forcément avoir une influence sur la communication entre vous. Bien. Eh bien, maintenant, si tu t'es retrouvé dans ce petit le normand assez difficile et tendu, on va voir si le petit le normand de la vérité a quelque chose de plus à dire. C'est parti. Voilà. Petit le normand de la vérité. Alors, tiens, tiens, on a une autre personne qui est arrivée. Mais qui es-tu ? Ici, elle est dans un labyrinthe. Et ici, on a les oiseaux. Et toi, tu regardes là-bas et ici, alors, en effet, vous ne vous regardez pas. Ça, c'est vrai. C'est toujours, vous êtes toujours en froid. Mais on voit que toi, tu commences à parler avec d'autres personnes. Alors, cette personne, elle est dans un labyrinthe, donc ce n'est pas forcément facile de lui parler, ce n'est pas forcément facile de vous voir. Cette personne n'est pas vraiment en train de te regarder non plus, donc ce n'est pas quelqu'un qui te drague. Ce n'est pas quelqu'un qui vient vers toi pour, voilà, allez, on va prendre un pot. Pas du tout. Mais il y a un certain intérêt qui va vers une autre personne, une troisième personne ici, enfin, une deuxième personne dans ta vie. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a peu de choses à dire sur la personne pour laquelle tu fais la guidance. et il y a plutôt un regard assez important vers une nouvelle personne. Bien. Mais, c'est avec celui-là qu'on parle, nous. Donc, enfin, je pense maintenant, vous pouvez tout interpréter. Vous pouvez aussi penser, bon, voilà, c'est en fait, non, moi, c'est cette personne-là que je veux, donc c'est de cette personne-là que je veux parler, donc ça va parler de cette personne-là dont je n'ai pas de nouvelles non plus. Donc là, c'est vous qui devez voir et l'interpréter aussi par rapport à ce qui va sortir. Bien. Qu'est-ce que, est-ce que tu vas avoir de ces nouvelles ? Est-ce que ça va être plutôt direct ou indirect ? Est-ce que c'est cette personne qui va t'appeler, te contacter, te donner de ces nouvelles ou quelqu'un qui va t'en donner de manière indirecte ? Donc, ici, c'est qu'est-ce qui va se dire quand il va y avoir ces nouvelles ? Et enfin, quelle est la vérité ? Est-ce qu'on va te dire la vérité ou est-ce qu'au contraire, on va te rouler dans la farine ? Voilà, on va voir sa vue dessus et puis au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que tu vas avoir des nouvelles de manière directe ou indirecte ? C'est ce qu'on a envie de savoir dans la première ligne. Escalibur, ça nous aide beaucoup. On a donc ici, on a donc le bélier avec le capricorne. Je ne sais pas, on a l'impression qu'il faut, comme on appelle ôter les verres du nez. Non, on a l'impression qu'il faut faire des efforts pour réussir à avoir des nouvelles. Mais je me trompe peut-être. Oui, on a un ermite illuminé. Donc, on a une personne qui parle peu mais qui n'est pas quand même complètement refermée sur lui-même ou sur elle-même puisqu'on a un ermite positif. Donc, ça, c'est une bonne chose. Voyage. Donc, est-ce que c'est cette personne qui est en train de voyager et que finalement, avoir des nouvelles, c'est assez compliqué ? Alors, ici, on a un huit de bouton avec un apprenti, avec un maître, avec le fait de... On sent qu'il y a énormément de travail. On sent que cette personne est en train de s'adonner à une passion ou de travailler dans un travail passion. Donc, cette personne met beaucoup du sien. Donc, elle a forcément peu de temps. ici, on a l'étoile, le monde, deux d'épées, trois d'épées et quatre d'épées. Alors, les nouvelles, il ne va pas y en avoir beaucoup. On voit que c'est plutôt compliqué d'avoir des nouvelles. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas de personnification ici. On ne voit pas une personne qui va venir te voir et te donner des nouvelles de cette personne. On a l'impression qu'au contraire, il faut forcer, il faut forcer. Et en fait, à un moment, Excalibur va se débloquer quand ce sera le moment de recevoir des nouvelles. Donc, on a l'impression qu'il faut aller tenter, je ne sais pas s'il faut espionner, je ne sais pas, voir les réseaux sociaux, espionner, c'est peut-être un peu fort, mais voir un petit peu ce que cette personne fait, si elle publie sur des réseaux sociaux, si elle parle. Enfin, on a l'impression qu'il faut se donner du mal en fait pour avoir des nouvelles de cette personne parce que cette personne, pas parce que cette personne veut que tu te donnes du mal, mais parce que cette personne est dans un projet actuellement. Elle est en train de faire quelque chose. Elle est en train d'apprendre quelque chose ou de se perfectionner. On voit des envies, on voit beaucoup de, on voit avec le monde l'impression même que cette personne n'est pas dans le même pays que toi. et elle est en plus dans un moment où elle n'a pas envie de parler parce qu'on a le 3D d'épée qui montre que cette personne est peut-être dans un deuil, peut-être dans un moment difficile de sa vie et où elle a plutôt envie de couper contact avec tout le monde. Donc, voilà, il n'y aura pas, je ne te dirai rien, je ne dirai rien sur rien. Donc, finalement, est-ce que tu vas avoir de ces nouvelles ? Quasiment, on pourrait dire que c'est un non parce qu'on n'a presque pas de nouvelles, on n'a presque rien. On a quelqu'un qui au contraire ne veut pas donner de ses nouvelles et ne donne de ses nouvelles à personne. Ce n'est pas seulement personnel contre toi, c'est, voilà, cette personne n'a pas envie, elle est dans un autre truc actuellement, elle est en pause, elle veut vivre sa douleur, sa tristesse à sa manière et en attendant, elle ne veut voir personne. Donc, c'est vrai que là, les nouvelles, on se dit, bof quoi, qu'est-ce que vous allez nous sortir dans les cartes, dans les trucs suivants parce que normalement, ici, on voit qu'il n'y en a quasiment pas. Alors maintenant, est-ce qu'on va se dire oui, mais à un moment, Excalibur va se soulever et à un moment, tu vas avoir ces nouvelles. Mais là, ce n'est pas montré. Je n'ai pas la carte qui dit, ouais, il va y avoir les nouvelles. Je ne la vois pas, je ne les vois pas les nouvelles. Donc, on va voir normalement, ici, c'était les nouvelles. Qu'est-ce qui allait être dit dans les nouvelles ? Mais comme on ne va peut-être pas avoir de nouvelles, je ne sais pas qu'est-ce que les cartes vont vouloir nous dire ici. Donc, je vais d'abord tout découvrir. Alors, ici, on a le calice, donc qui se fait quand même plus plaisir. On a le verso avec le poisson. On a la lumière, la lumière, la lune en négatif. On a les avancées. On a le monde, encore une fois, le monde avec l'harmonie, le triomphe, le fait d'être complet. Encore une fois, on a le 4 d'épée. Je vais considérer que nous avons donc une suite. Nous avons un chevalier d'or, des amoureux. On a un petit page de bâton et on a le 6 de coupe. Bon, alors, tu ne vas pas avoir de nouvelles tout de suite. Ça, c'est sûr. Ça va être assez compliqué, mais l'amour est là. Ça, c'est certain aussi. Donc, cette personne, elle a besoin de temps. Elle a besoin de vivre doucement ses difficultés, mais pendant ce temps-là, elle n'a pas vraiment envie d'avoir de rapport parce qu'elle n'y voit pas très clair. Les choses sont un peu troubles. Les choses sont un petit peu difficiles. Et donc, elle n'a pas envie. Peut-être que tu le ou la vois dans cet état-là. Elle n'a pas envie d'avoir à se justifier, à expliquer, à pleurer, etc. Cette personne, elle n'a pas envie. Donc, ce n'est pas contre toi si tu n'as pas de nouvelles. C'est vraiment quelque chose de personnel, de l'autre personne. Cette personne, elle a besoin d'avancer et elle va avancer. On voit que ça, on avance vers des choses très jolies qui sont le monde. On a quand même un double monde. Ça parle bien des sentiments qu'il y a entre vous. Il y a vraiment quelque chose de très beau, de très fort. Mais pour l'instant, il faut vraiment accepter cette pause. Il y a vraiment une grosse pause. Ici, on a deux personnes. On a un chevalier d'or et un page de bâton. Pour moi, c'est évident que c'est vous. Donc, l'amour est là. Les amoureux sont là et l'amour est là entre vous. Mais on a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est une carte du passé. Le passé reviendra obligatoirement puisque l'amour est là. Mais en attendant, je pense que toi, tu serais plutôt le page de coupe qui doit rester un peu sur ses souvenirs, sur ce qui s'est vécu, ce qui s'est passé, s'accrocher un peu à ses souvenirs tandis que le chevalier d'or est encore au repos et qu'il ne donnera pas de nouvelles pour l'instant. Bien. Dur, dur. Alors, maintenant, normalement, ici, c'était la vérité mais là, on est déjà, pour moi, dans ce qui se passe. Donc, on va voir tout simplement qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire en sachant que des nouvelles, il n'y en a pas pour l'instant. Il n'y en a vraiment pas. Je ne sais pas quelle datation on va pouvoir faire parce que pour moi, je n'ai pas de nouvelles. Donc, ici, on a la femme dans tous ses aspects de femme avec le taureau et le cancer. Tempérance en négatif. Intégration. qui est encore tempérance. Ici, on a un as de coupe mais il est à l'envers. Et cet as de coupe, il parle de s'aimer soi-même. Il parle de répression aussi et d'intuition. On a encore une fois les amoureux. Beau tirage. On a le 5 d'épée. On a la reine d'épée. 9 d'or. Et on a la reine d'or. Bien. Alors, moi, ce que je comprends et je ne vais pas faire de datation parce que ça n'aurait pas de sens. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui va être long. il n'y a pas de nouvelles pour l'instant. C'est terrible mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune nouvelle. Et on n'a pas envie de te dire quand il y aura des nouvelles parce que tu as une autre mission pendant cette période d'absence de nouvelles. Quelle est ta mission ? Être toi, d'abord. Ici, on a cette carte de cette femme qui est à la fois la mère maternelle et à la fois la femme fatale, on va dire. Il faut que tu sois toi. Il faut que tu te découvres ou que tu te redécouvres ou que tu t'acceptes comme homme ou comme femme, évidemment. La communication, pour l'instant, ne serait pas positive. Il n'y aurait pas de fluidité. Il y aurait une mauvaise communication. Donc, il ne faut pas chercher la communication avec cette personne-là pour l'instant. Alors, l'intégration, là, vraiment, ça m'échappe un petit peu. Vous verrez si vous le comprenez. Moi, je comprends cette as de coupe. Et cette as de coupe, ça dit aime-toi toi-même. Je pense que vraiment, dans cette période d'attente, je ne pense pas qu'il faille chercher quelqu'un d'autre comme on avait vu que tu avais peut-être des vues sur une autre personne. Je ne pense pas que ce soit la bonne chose. Je pense qu'il faut s'accrocher, continuer de croire en cet amour, même si c'est vrai que les choses sont un petit peu difficiles, voire même conflictuelles actuellement. Mais je pense qu'il faut surtout te dire je me vaux à moi-même. Je suis les deux reines. Tu peux être ces deux reines-là, la reine d'épée et la reine d'or qui sont des reines extrêmement indépendantes, extrêmement fortes, qui n'ont besoin de personne, surtout la reine d'épée. et on te dit profite de la vie, pense à toi, fais-toi un spa, occupe-toi de ton corps, occupe-toi de toi, de ton cerveau, de ton stress, vois les problèmes que tu as à régler, vois les choses que tu dois guérir, occupe-toi aussi des personnes qui sont autour de toi et qui sont importantes, autres que cette personne-là. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour ne pas être en train d'attendre en fait des nouvelles de cette personne. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut tirer un trait sur cette histoire. Pour moi, il y a vraiment une très belle histoire. On a double monde, double amoureux. C'est vraiment une histoire qui est belle mais je pense qu'elle sera encore plus belle si pendant cette attente, au lieu de t'user à te dire mais quand est-ce que je vais avoir des nouvelles ? Mais pourquoi je ne m'écris pas ? Mais pourquoi ça ne marche pas ? Tout ça, c'est mauvais pour ton psychisme finalement. Tu es là et tu es dans cette attente et ça te fait du mal et je pense que plutôt que de faire ça si à la place tu travailles à t'épanouir, à te faire du bien, à être plus heureux ou plus heureuse, eh bien ce sera tout bénef pour quand votre relation va pouvoir recommencer et que cette personne va pouvoir aussi sortir de ses difficultés parce que cette personne elle a besoin de temps et je pense que toi tu dois aussi profiter de ce temps pour toi. Donc pour moi, ça c'est la partie la plus importante, self-love, amour de soi-même. Je pense que c'est vraiment là-dessus que tu dois te concentrer actuellement. Et on a ici un cadeau précieux. La famille, les amis et l'amour sont des cadeaux précieux. Ne perds pas de vue l'essentiel. Je rajouterai toi-même. Ton corps, ton esprit, c'est aussi un cadeau précieux. Il faut savoir aussi ne pas perdre de vue l'essentiel. Dans l'essentiel, il y a aussi toi comme personne en premier lieu. Donc voilà, je ne vais pas faire la datation, ne me détestez pas, mais je sens qu'il ne faut pas avoir de date. Il faut savoir que cette personne reviendra quand elle sera prête, mais que pour l'instant, tant qu'elle ne sera pas prête, tu n'auras pas de nouvelles. Parce que cette personne ne veut pas qu'il y ait de nouvelles. Elle ne donne pas de nouvelles. C'est un bon ermite qui cache. Donc quand je disais espionner sur les réseaux sociaux, c'est peu probable que tu puisses espionner quoi que ce soit. parce que le plus probable c'est que c'est une personne qui ne va absolument rien montrer. Donc voilà. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. J'espère que les autres auront quand même passé un bon moment avec mes cartes et avec toutes ces histoires que nous découvrons finalement au fur et à mesure des guidances. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit commentaire. et puis même vous pouvez carrément si 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 vous abonner à la chaîne. C'est aussi possible. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada